bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo que j'aime faire car c'est pour présenter la box broderie de sabine de la boutique poussière des toiles alors j'ai juste ouvert un petit peu là mais je n'ai pas encore regardé l'intérieur parce que je veux absolument le découvrir en même temps vous allez c'est parti mon petit alors on a déjà je vous montre pas l'intérieur mais voilà on a le petit papier à l'intérieur qui nous disent qu'il y aura dans la boîte dans la box alors box broderie de septembre le thème bridgerton je sais pas le dire moi on va encore rigoler mon accent anglais alors une fiche broderie les fils nécessaires pour broder le modèle un aimant aiguille assorti au modèle à broder un coupon de toile à broder marques zegart aux dimensions adaptées pour broder le modèle un aimant aiguille supplémentaire sur le thème un lot de cinq organisateurs des chevettes et des bonbons allez alors on va regarder déjà les fils je vais vous les montrer en détail ça je vais tout enlever de la boîte moi alors on a toujours le petit papier qui vous dit que vous pouvez prendre contact avec sabine toujours par le biais de sa boutique il ya une rubrique contact vous passez sur cette rubrique pour prendre contact avec sabine si vous avez un souci avec votre commande si vous avez besoin de demander un pdf voilà et derrière un nouveau rappel que tous les modèles à broder sont compatibles sur l'application pattern keeper pour android ou sur markup rxp pour ios apple dans ce cas vous demandez le pdf gratuitement via le formulaire contact de la boutique oui joli oh et puis qui bonbons oh ça rappelle notre enfance ça les bonbons pèse avec les savez c'était avec les petits personnages ont été les bonbons dedans et puis c'est bon alors qu'est ce qu'on a debout on a des stickers oui c'est un stickers oui je pense que c'est un stickers voilà mais moi ça c'est joli un joli château aucun est belle une jolie commode très très belle alors ben je vous montre déjà les organisateurs des chevettes alors on a un petit papier et dessus c'est noté organisateur pour anneaux permet de mettre une échevette entière création exclusif poussière d'étoiles sabine chauvet retrouver 17 modèles en vente sur la boutique à partir du 14 septembre anneaux vendus à part sur la boutique voilà c'est trop beau c'est trop trop beau alors je vous montre donc on en a 5 voilà et je vous montre en détail comment c'est voilà alors ici vous allez mettre l'anneau j'en ai pas un sous la main là non malheureusement non mais vous mettez votre anneau et vous mettrez tous vos petits organisateurs comme ça dans l'anneau et vous allez attacher votre chevette ici j'en ai pas de regarde parce que j'en ai une sous la main que je peux non cela non ainsi tandis je compte j'en ai une là je crois je suis pas mal à nous j'en ai un j'avais un anneau sous la main alors donc bon là j'ai pas enlevé toutes les chevettes mais je vais vous montrer bon là je n'ai pas déballé complètement il faudra la déballer mais c'est juste pour vous montrer donc vous passerez votre chevette comme ce ça comme ceci voilà et vous allez faire un nœud hop voilà une boucle voilà alors il faut que vous imaginez que les chevettes a été coupé un qu'elle a été mise plus longue mais voilà comment vous pouvez mettre votre chevette alors attendez 1 j'ai les bras trop court voilà c'est mieux et là le coup vous mettez l'anneau ici il vous refermerai votre anneau voilà donc c'est c'est en plus sont super joli on dirait des branches de cerisier peut-être ouais qui branche de cerisier sont vraiment tip top donc du coup ça vous le verrez dans les nouveautés vous l'aurez vu dans les nouveautés puisque je vous aurais fait la vidéo des nouveautés juste avant ensuite donc on va avoir des fils pour faire notre broderie alors je vais vous montrer les couleurs c'est les deux c'est pas les deux mêmes là on a le 311 le 312 alors peut-être qu'avec le papier blanc on verra mieux les couleurs oui voilà un bleu ciel comme ceux ci la référence 800 là le 503 un vert vous voyez un petit peu gris mais il est plus vert que ça si je mets comme ça avec le papier blanc ou pas c'est ça change pas grand chose on a du blanc du noir un autre bleu le 809 un beige 842 un autre vert 38 13 un rose 152 un autre beige 841 c'est pas le même oui non 41 et 42 d'accord un gris clair ah ben c'est le 01 c'est une des nouvelles couleurs bon sont plus si nouvelles que ça maintenant mais le 318 un autre gris et on a deux roses comme ceux ci le 225 des belles couleurs des jolies couleurs je vous les remontes tout ensemble voilà c'est chouette alors ensuite qu'est ce que je vous montre en premier alors on a un aimant aiguille qui sera sur le même thème que la broderie voilà une jolie machine à écrire avec un petit bouquet de roses ici et là il ya la petite lettre qui est en train d'être tapé vraiment très très bien rappelle les souvenirs cette machine à écrire j'en avais une chez mes grands-parents et je m'amusais à écrire avec j'avais bien la vignes comme ça allez et on a la toile voilà donc ça va être une toile blanche irisé voilà oui alors moi c'est une étamine mais vous pouvez également la voir en aïda voilà là on voit bien l'irisé dessus allez on découvre la broderie alors c'est le château c'est une broderie qui mesure 110 sur 90 points donc elle n'est pas très très grande mais elle est très très jolie on a combien de couleurs du coup je n'ai pas compté moi je vais les compter la 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 couleurs si je ne me trompe pas non 13 oui 13 on va avoir du point de croix bien sûr et on va avoir du point arrière alors en point arrière il y en a une 2 3 4 5 6 7 8 9 il ya neuf couleurs pour le point arrière je vous montre et voilà alors moi je ne connais pas la série pas du tout donc je je pense que ça mais de toute façon ça fait partie très certainement de la série mais moi je peux vraiment pas vous dire puisque je n'ai jamais vu à la télé je peux pas vous en dire plus sur cette série mais bon peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent donc voilà mais il est très joli ce petit château un gamme des là à fifi fifi elle est sur le château oui vraiment super joli vraiment beau il ya beaucoup de fenêtres enfin beaucoup 3 6 7 8 8 fenêtres une grande porte avec des petites fenêtres autour et quatre fenêtres en haut et deux cheminées et une fifi qui se promène sur le toit alors niveau impression alors vous allez retrouver alors derrière mais aussi à l'intérieur vous allez retrouver une page avec toutes les références dmc avec les symboles et je vais vous montrer une partie de l'impression je vais vous montrer la partie où il ya fifi petit chat voilà au niveau de l'impression voyez c'est nickel super lisible il ya aucun problème mais moi qui a une très mauvaise vue là il ya aucun souci pour moi voilà alors c'est fait en combien de pages je vais vous dire une deux trois quatre pages vous avez quatre pages pour la grille donc si vous là vous l'aurez reçu comme ceci en format papier si vous désirez l'avoir en pdf donc pour mettre dans votre pattern keeper ou l'autre logiciel vous demandez à sabine qu'elle vous l'envoie ce sera gratuit mais passer par via le formulaire de la boutique voilà et bien sûr pour aller avec la broderie il nous fallait Comment faire un élément regardez-moi ça il est une petite fifi toujours là Non il très beaucoup un jour qui m'ont fait avec la broderie voilà Vraiment type top alors pour ceux qui n'ont jamais commandé de box chez sabine excusez moi les box sont on les commandes du premier aux cinq inclus de chaque mois après on ne peut plus les commander vous avez cinq jours pour les commander quoi dire de plus en général en général après on retrouve la broderie la grille de la broderie en vente sur les fiches broderie de la boutique normalement elles y sont à chaque fois vous retrouverez ça je ne sais pas encore mais pour l'instant les fils ici sont donnés avec la box mais il peut arriver également que par la suite vous trouvez le des lots de fils qui correspondent à certaines broderies de la boutique donc on va prendre l'exemple ici par exemple ici elle va être mise en vente par la suite dans la rubrique fiches broderie mais peut-être je ne sais pas encore comment ça va faire pour ce modèle là donc c'est vraiment et peut-être qu'après vous retrouverez ce lot de fils en vente également sur la boutique à part alors c'est toujours à part de la grille 1 vous avez le lot de fils vous devez commander le lot de fils si ça vous intéresse bien sûr et il faut que vous ayez déjà la grille broderie où vous la commandez en même temps que les fils c'est pas vendu en loin c'est vraiment vendu séparément voilà et après également pour les aimants aiguilles alors les aimants aiguilles des fois ne sont pas on ne les retrouve pas tous dans la boutique parce qu'il y en a qui sont inédits et qui sont spéciales par exemple quand il ya les box surprise d'aimants on n'y retrouve pas par la suite dans la boutique voilà bah écoutez je pense que j'ai tout dit vous aurez toute façon vu ma précédente vidéo où je vous ai présenté toutes les merveilleuses nouveautés de la boutique de sabine pour ce mois ci donc si vous l'avez pas encore vu cette vidéo là repartez en arrière voilà et mais je vous reste très certainement remis le lien repartez juste la vidéo précédente et comme ça je vous verrai les nouveautés de sabine voilà de la boutique donc la prochaine box sera à commander entre le premier et le 5 octobre voilà un main j'ai plus le thème en tête on va rien dire que j'ai oublié je vous le marque là à l'écran donc vous avez au moment des box vous savez la box broderie comme je viens de vous présenter et vous avez également la box papeterie que qui sera sur le même thème voilà alors ici cette fois ci malheureusement allez il ya une rupture de stock sur la box papeterie vous êtes tout jetez dessus les box sont sur un sont limités donc mettez bien votre alarme sur votre téléphone pour que vous n'oubliez pas d'aller sur la boutique dès le premier du mois pour commander vos box voilà je c'est pas moi qui l'offre c'est sabine elle vous offre également un code promo mais ce code promo mais hors box et pochette surprise ça fonctionne pas pour les box et les pochettes surprise mais ça fonctionne pour tout le reste de la boutique ça vous donne 10% sur votre première commande si vous n'avez jamais commandé chez sabine donc profitez-en c'est avec le code d'idith en majuscule c'est pareil je vous leur ai mis à l'écran voilà allez je vous remontre un peu ce que je vous ai présenté aujourd'hui donc on a les organisateurs des chevettes bon là je n'ai pas encore enlevé du coup on a cinq organisateurs des chevettes donc ça je vous rappelle que vous en retrouvez dans la boutique voilà il y aura 17 modèles différents on a eu l'aimant à aiguilles machine à écrire voilà on a eu la toile a été donc moi c'était une étamine mais on pouvait avoir également une aïda donc ça c'est pareil quand vous commandez votre box il ya il faut préciser quelle aïda vous voulez ou si vous voulez des tamines voilà on a eu les fils qui vont nous servir à broder ce magnifique modèle voilà ce joli château avec la petite fifi je oui je continue à dire que c'est fifi sur le toit du château avec le petit chat sur le toit du château et bien sûr on a son aimant pour broder en même temps voilà alors ceux qui ne savent pas j'ai oublié de dire mais ceux qui ne savent pas à quoi servent les aimants aiguilles parce que vous êtes débutante en broderie ou alors on en avait jamais utilisé ça se met sur la toile alors je vais prendre ici bon normalement vous avez un tambour vous mettez la première part le dessin sur le dessus voilà et vous avez un deuxième aimant que vous allez mettre hop pendant que vous allez mettre ici derrière et comme ça votre aimant il bouge plus et sur cet aimant on va y poser notre aiguille hop voilà et voyez elle bougera pas comme ça vous risquez pas de la perdre quand vous broder voilà je suis tout de suite remettre l'aiguille en place que c'est ici toujours peur qu'il ait des aiguilles qui tombe par terre avec tous mes poilus donc voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez commandé reçu la box j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi pardon j'espère qu'on pourra voir sur le groupe à sabine plein de petits châteaux brodés voilà en tout cas encore des merveilles que sabine nous a fait une de petits stickers ici je pense que c'est des stickers ouais je pense et bien sûr ne pas oublier le principal les bonbons alors j'ai vu qu'elle avait marqué vegan bonbons vegan donc je sais pas bon c'est sûrement aux fruits oui de toute façon ouais je pense je pense que c'est au fruit bon c'est écrit trop petit pour moi à au goût orange c'est à l'orange ok allez je vous laisse je vous fais plein 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 de gros bisous je fais un énorme bisous à sabine et un double énorme bisous à sa maman martine et une grosse caresse à son petit poilu allez je vous fais plein de bisous à tous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous après bah oh Sous-titrage ST' 501